Salut et bienvenue dans cette nouvelle récap de l'actualité sur Star Citizen. Aujourd'hui nous allons parler de la refonte du cargo très attendu en 3.18, des modifications concernant la criminalité, l'arrivée de l'Intergalactic Aerospace Exposition dans quelques jours et évidemment un maximum d'informations en vrac, en particulier concernant la 3.18, la future mise à jour majeure du jeu. Découvre avec moi quelles sont les nouveautés concernant Star Citizen cette semaine. Deux nouveautés à propos de la criminalité dans la prochaine mise à jour majeure, de Star Citizen. Le système de Crimstat, l'équivalent des étoiles de recherche de GTA, va subir quelques améliorations. Tu ne te feras plus atomiser par les forces de l'ordre si tu as un ou deux de Crimstat, tu pourras donc aller en ville pour payer tes amendes et ainsi éviter la prison pour une malencontreuse rayure sur la carlingue du vaisseau de ton pote. De plus, certains bugs liés à la prise de Crimstat accidentelle vont bientôt être corrigés. En parallèle, les changements apportés à Karea, la station haute sécurité autour de Crusader, sera un point important pour les joueurs hors la loi cherchant du challenge en PVP et en PVE. Les opportunités de jeu dépendront uniquement des joueurs et sera systémique en fonction des actions de ton groupe sur la station. Plus il y aura de criminels sur place, plus le système demandera à d'autres joueurs et PNJ de venir sécuriser la zone, cela promet de grandes scènes d'action. La prison va également subir quelques améliorations. Une nouvelle option sera disponible pour permettre aux joueurs de s'échapper de la prison tout en retirant son Crimstat. On a eu droit à une petite démonstration lors de la dernière émission Star Citizen Live. Tout d'abord, il va falloir t'enfoncer dans les grottes pour échapper au contrôle des communications de la prison et pour ainsi avoir le contact de Ruto qui te confiera cette mission. Il va falloir récupérer une puce de données sur un cadavre, puis terminer ton évasion de façon classique comme c'est déjà possible aujourd'hui. Une fois à l'extérieur, après avoir volé un URSA, la mission te demandera de rejoindre une épave pas loin de la prison. Une fois sur place, tu remarqueras la présence de membres de la sécurité avec leur vaisseau en train d'enquêter sur la zone. A toi donc de te débarrasser des gardes avec les armes disponibles dans l'URSA et de trouver l'objet de la mission présent dans la carcasse du vaisseau. Une fois trouvé, ce dernier te demandera d'insérer la puce préalablement récupérée sur le cadavre, cela te validera la mission et relèvera ton Grimstat. Plus qu'à prendre le cutlass posé sur la zone pour t'échapper définitivement. A noter que cette mission est prévue pour être joué en solo et permettre à tout le monde de s'échapper de prison sans avoir besoin d'appeler des potes pour faire le taxi. As-tu déjà vu l'équivalent du salon de l'auto mais pour des vaisseaux spatiaux ? L'IAE pour Intergalactic Aerospace Exposition est le plus grand événement aérospatial de la galaxie, mettant en avant les différents constructeurs de vaisseaux spatiaux de Star Citizen. Cette année, la marque Drake Interplanetary est mise à l'honneur et sponsorise l'événement en te proposant de découvrir en avant-première plusieurs surprises dont les très attendus Vulture et Corsair. Alors non seulement tu vas pouvoir venir tester Star Citizen gratuitement du 18 au 30 novembre, mais tu vas également pouvoir tester tous les vaisseaux du jeu gratuitement. Chaque jour une marque différente sera à l'honneur avec une exposition dédiée dans la ville de New Babbage sur Microtech, il te suffit d'y aller pour louer gratuitement chacun des vaisseaux exposés. Et en plus de la centaine de vaisseaux à tester et de Star Citizen jouable gratuitement, si LG nous réserve quelques surprises, des vidéos de présentation tous les jours, de nouveaux vaisseaux et de nouvelles peintures en édition limitée. En tout cas je serai en live pratiquement tous les soirs comme chaque année pour couvrir l'ensemble de l'événement alors n'hésite pas à passer. D'ailleurs les vidéos des visites guidées de l'année passée sont toujours disponibles sur YouTube alors suivez en apprendre plus sur l'événement ou sur les vaisseaux de Star Citizen, n'hésite pas à aller faire un tour dessus. Alors si t'es tenté par l'expérience, ça commence le 18 novembre à 17h et se termine le 30. Viens poser tes questions en commentaire ou directement sur Twitch. Tu veux devenir un pirate de l'espace ou un transporteur intergalactique ? Ces nouveautés devraient t'intéresser. Nous avons pu voir dans l'inside Star Citizen de cette semaine des images et des infos des très attendues refontes du système de cargo. Un élément central qui va bouleverser l'ensemble du jeu et ses différentes facettes dès la 318 dans les prochaines semaines. Actuellement le système de cargo est très basique. Vous allez dans un magasin, vous achetez la marchandise, elle apparaît instantanément dans votre vaisseau sous forme de caisse sans interaction possible. Il vous suffit d'aller dans un autre magasin pour la revendre instantanément. Si votre transporteur se fait détruire sur la route, les serveurs génèrent une multitude astronomique de petites caisses, les seules avec lesquelles nous pouvions interagir par le passé, pouvant se compter par plusieurs milliers. Petit exemple avec le Hercule C2 qui possède 696 caisses de 1 SCU, cela équivaut à 5568 micro caisses de transport. Cela fait évidemment complètement exploser les serveurs et ne marche tout simplement pas 9 fois sur 10. Sans parler de l'effort astronomique, si tout se passe comme prévu, nécessaire pour la récupération de la marchandise. Bref, vous l'aurez compris le système actuel est complètement obsolète depuis quelques années et sera remplacé par le nouveau dès la 318. Voici comment cela va se passer. Déjà dans le nouveau système de cargo, chaque caisse de 1 SCU sera directement générée par le jeu, physicalisée et les données seront stockées dans le Persistent Entity Streaming qui arrive lui aussi en 318. Cela va permettre non seulement d'alléger grandement la charge sur les serveurs de l'univers en plus de les rendre persistantes à long terme. Plus de disparitions approximatives ou imprévues. De plus, vu que vous pourrez vous-même interagir avec les caisses, à vous de les ranger dans votre vaisseau avec votre rayon tracteur. Cela va largement approfondir le gameplay de Transporter et donner du challenge aux fans de Tetris. Lorsque votre vaisseau se fera attaquer par des pirates, ces derniers pourront directement se servir dans votre soute et ne seront plus obligés de vous détruire. Mais différentes options se présenteront à vous et à eux. Ils peuvent soit vous détruire simplement et récupérer environ 50% de la marchandise manuellement dans les caisses de 1 SCU et plus les milliers de micro-caisses de transport comme c'est encore le cas maintenant. La quantité de caisses restantes après la destruction du vaisseau de transport dépendra de comment il a été détruit, cela peut varier de 0 à 90% de caisses récupérables. Ce sera donc au pire de faire attention de comment ils attaquent leur proie. Ils pourront aussi capturer votre vaisseau en un seul morceau grâce à des armes à distorsion puis vous aborder pour récupérer la marchandise intacte. Mais dans tous les cas, ils devront gérer la logistique de la récupération des caisses dans leur propre vaisseau de transport, ce qui vous laisse une opportunité de négocier avec eux pour leur donner une rançon en échange de vous laisser tranquille. Ne soyez pas trop radins si vous souhaitez les convaincre et si la somme est assez élevée, cela leur permettra de réaliser un bon bénéfice sans avoir à gérer pendant deux heures de la logistique avec votre cargaison. Et sinon dans les autres nouveautés qui vont arriver avec le cargo refactor, on peut évidemment citer la refonte des interfaces des différents magasins du jeu, l'ajout de temps de chargement à l'achat et revente de votre marchandise, le rééquilibrage de toutes les valeurs des matières premières du verse pour un ajustement du gameplay commerce dans son ensemble. Evidemment tout cela sera intégré aux autres boucles de gameplay, du recyclage, du minage, de la raffinerie et de la piraterie évidemment, et cela de façon organique. La version que nous aurons en 3.18 sera la version 0 du cargo, et CIG a indiqué avoir plus de projets pour rendre cette facette du jeu encore plus riche. Par exemple, l'équipe débute les travaux sur les personnages non joueurs pour les inclure dans la boucle de chargement et déchargement du cargo, en particulier les animations pour ramasser et déposer les caisses, les empiler, utiliser un chariot pour les transporter, etc. On sait également que les missions de livraison de cargo multiples et de grande taille sont prévues pour arriver rapidement après la première version du cargo réfractor. Ok, tu as toutes les dernières infos concernant la refonte du cargo en 3.18, finissons cette récap de la semaine avec les infos en vrac. Il n'y a pas encore de date mais l'Arena Commander va bénéficier de nombreux ajouts prochainement dont une refonte de l'interface et l'ajout de plusieurs cartes pour la course et le combat dont voici la liste. Snake Peak, Icebreaker, Rattari Station, Downloaderby, Lorville Getaway et Jericho Station. Là ça vous dit peut-être rien mais les spécialistes de la compétition sur Star Citizen vont plutôt être contents de cette nouvelle. Le mode duel quant à lui va bénéficier de mises à jour avec l'ajout d'un avant match durant lequel le joueur devra choisir son vaisseau tout en voyant celui que choisit son adversaire. Le but de CIG avec l'Arena Commander est aujourd'hui de créer un vrai mode compétitif accessible au plus grand nombre. Les nouvelles plateformes d'horizon sur la planète Crusader vont être utilisées pour créer un nouveau type de mission FPS orienté combat en groupe. Par exemple il sera possible qu'une de celles-ci demande de sécuriser trois bâtiments en même temps. Ces derniers possèderont plusieurs entrées et points d'accès et cela demandera donc de la stratégie et de l'organisation. En parallèle les développeurs pensent à tout le monde y compris ceux d'entre vous qui jouent occasionnellement sur de courtes sessions de jeu. C'est pour cela qu'ils tentent de développer d'autres types d'objectifs beaucoup plus rapides à réaliser. Côté modèles de vol et de combat, les modes maîtres ont bien progressé. Actuellement les vitesses de combat en mode SM et de voyage en mode quantum ont été équilibrées et confirmées. Ils sont actuellement en train d'équilibrer les vaisseaux de course et les transitions d'un mode à l'autre. Si vous voulez en savoir plus sur les mastermods je vous invite à faire un tour sur ma chaîne YouTube et à regarder la vidéo de la Season Con qui traite de ce sujet. Je vous laisse le lien en description. Et dans les très bonnes nouvelles il profite de ses travaux pour équilibrer de nombreuses armes de vaisseaux en refaisant les différences de comportement que nous avions avant le patch 3-14. Enfin du changement sur la méta des armes en dogfight. Au passage et pas des moindres, la refonte de la visée qui vient avec les nouveaux modes maîtres est maintenant presque terminé, le travail restant se concentrant maintenant sur la nouvelle interface utilisateur. Et pour finir avec le pilotage, un grand pas a été fait sur les gouvernes de vol et l'aérodynamisme permettant aux vaisseaux équipés d'ailes de planer même en coupant les moteurs. A préciser que je parle là de fonctionnalités futures qui sont toujours prévues pour de prochaines mises à jour. Dernier sujet, le laboratoire de drogue de Jumptown est en cours de révision pour la prochaine itération. Aux dernières nouvelles il va doubler de taille et gagner une deuxième entrée, un deuxième distributeur de médicaments et de multiples fenêtres et puis de lumière. Pour améliorer le jeu de tir à l'intérieur, ils ont également rendu le bâtiment circulaire et ont supprimé la plupart des portes pour avoir des lignes de vue plus longues. Quel plaisir en tout cas de voir que CLG a écouté tous les retours de la communauté, non seulement pour refaire la station Karea dès le patch 3-18 en prenant en compte les remarques faites par les joueurs concernant Jumptown, mais en plus pour refaire une toute nouvelle version de l'événement dynamique, débarrassée d'une partie de ses défauts. En tout cas j'ai très hâte de découvrir avec vous en stream toutes ces nouveautés. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Pour rappel, si tu souhaites te mettre à Star Citizen, tu peux bénéficier de quelques avantages avec mon code de parrainage. Tous les liens sont disponibles dans la description, tu y trouveras également mes différents réseaux sociaux. Alors si tu apprécies ce contenu, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos et rendez-vous sur Twitch pour suivre mes aventures sur Star Citizen. Merci. 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 Merci.